Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphorme, toujours pour la partie théorique du protocole OSPF. Pour cette vidéo, on va voir les paquets échangés par les routeurs qui sont configurés avec le protocole OSPF. En première partie, on va voir les types de paquets, tous les types de paquets qui sont échangés via le protocole OSPF. Et on va finir par comment les routeurs en OSPF vont établir une relation de voisinage. Alors, commençons par les paquets OSPF. Premier type de paquets OSPF, c'est les paquets Hello. On sait bien qu'au moment de la configuration du protocole OSPF, c'est un peu comme le protocole UIGRP. Première étape, c'est quoi ? C'est d'établir une relation de voisinage. Alors, cette relation de voisinage, elle s'établit comment ? À travers les paquets Hello, d'accord ? Donc là, on peut dire que les paquets Hello, c'est les paquets qui permettent de découvrir les voisins et d'entretenir surtout les relations de voisinage. Donc, les routeurs envoient les messages Hello toutes les 10 secondes, d'accord ? Ça, c'est par défaut. Après, donc pour les réseaux NBMA, non-broadcast multi-accès, donc ces paquets Hello sont envoyés toutes les 30 secondes, d'accord ? Tout ça, c'est des valeurs qu'on peut changer, bien sûr, d'accord ? Alors, l'adresse multicast qui est utilisée pour le protocole OSPF, c'est l'adresse 224.005. Alors, il y a aussi l'adresse 224.006. Donc, ça, c'est des choses qu'on va voir après pour la partie OSPF en multi-accès. Dans quel cas on utilise le .5 et dans quel cas on utilise le .6, d'accord ? Alors, sans réponse à 4 Hello successifs, ça veut dire quoi ? Si mon voisin ne répond pas à mes paquets Hello au bout de 4 fois successifs, donc je vais le considérer comme étant down ou bien comme étant mort, ça veut dire qu'il y a un problème sur mon voisin, d'accord ? C'est une manière de savoir qu'il y a un souci au niveau de mon routeur voisin. Alors, maintenant, on va voir les détails. Qu'est-ce qu'il contient ce paquet Hello, d'accord ? Donc, il contient plein de champs. Alors, le premier champ, c'est le routeur ID ou bien l'ID du routeur. L'ID du routeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit on peut le configurer à la main, ça veut dire manuellement avec la commande routeur ID au niveau de la configuration OSPF, ou bien si on n'a pas cette commande, donc le routeur, par défaut, il va prendre l'adresse IP la plus haute des interfaces loopback. Alors, s'il n'y a pas d'interface loopback, donc il va prendre l'adresse IP la plus haute des interfaces, ou bien des adresses IP au niveau des interfaces physiques, d'accord ? Donc ça, c'est par défaut, c'est comme un algorithme. Donc, routeur ID, s'il n'y a pas de routeur ID, il passe aux interfaces loopback. S'il n'y a pas d'interface loopback, il passe aux interfaces physiques, et il prend toujours l'adresse IP la plus élevée. Alors, le netmasque, ou bien c'est le masque réseau, ou bien le masque sous réseau, d'accord ? Alors, juste une petite remarque, donc tous les champs qui sont marqués par une étoile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils doivent correspondre entre deux routeurs. Donc, si je prends deux routeurs ici, je prends deux routeurs, par exemple, avec un lien, ça, ce n'est pas un cœur, c'est un routeur, avec une liaison, avec un autre routeur. Donc, je configure OSPF au niveau des deux routeurs. Donc, je vais configurer OSPF au niveau des deux routeurs. Si, par exemple, donc c'est juste pour comprendre ces étoiles, donc il faut que ça matche entre les routeurs, entre les deux routeurs que je vais configurer en OSPF. Par exemple, ici, cette interface, je vais la configurer avec le routeur, par exemple, on prend l'area ID. Je vais mettre le numéro 1 pour cet area, au niveau de cette interface. Et pour cette interface, je vais mettre l'area 2. Qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura même pas une relation de voisinage, d'accord ? Donc là, les étoiles doivent correspondre, doivent matcher entre les deux routeurs. Et c'est pareil, par exemple, si on parle des timers, la fréquence d'envoi des paquets Hello, donc par défaut, c'est 10 secondes. Par exemple, je vais au niveau de ce routeur, je vais mettre à 20 secondes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce routeur, il envoie toujours par défaut, chaque 10 secondes des paquets Hello. Au niveau du deuxième routeur, j'ai changé cette valeur. Je l'ai mis à 20 secondes. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura même pas une relation de voisinage, même si on a la bonne configuration ici. Je mets routeur ID 1, routeur ID, pardon, RIA 1, RIA 1. Je vais mettre la bonne adresse IP, la bonne adresse IP. Tout est bien configuré. J'ai changé juste la valeur de la fréquence d'envoi des paquets Hello, donc il n'y aura même pas une relation de voisinage. Donc, tout ce qui est en étoile doit matcher entre les deux routeurs. Ça, c'est très important. Alors, le netmask, c'est le masque réseau, c'est le masque sous-réseau. Le route, l'ID de l'AIA, c'est le numéro de l'AIA. Les timers, donc on vient de voir, c'est la fréquence d'envoi des paquets Hello. Et c'est pareil pour le D-timer, ça veut dire quoi ? C'est le routeur, par exemple, le routeur R1, il doit attendre combien de temps ? Par exemple, la fréquence ici, c'est 10. Par défaut, le D-timer, c'est 40. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'envoie un premier paquet Hello, il ne me répond pas. J'envoie un deuxième, il ne me répond pas. Un troisième, il ne me répond pas. Un quatrième, il ne me répond pas. Donc, au bout de 40 secondes, si le routeur ne me répond pas, je vais finir la relation de voisinage avec ce voisin. D'accord ? C'est ça le D-timer. Ça veut dire, il doit attendre, le routeur R1, il va attendre combien de temps ? Du routeur R2, si lui, on ne voit pas de paquet Hello. Alors, la liste des voisins, ça veut dire quoi ? Donc, pareil, au niveau du paquet Hello, on peut voir la liste des voisins, la liste des voisins du routeur R1, par exemple. La priorité du routeur, donc ça, c'est utilisé pour un cas du multi-access. Ça veut dire, dans le cas, on va faire l'élection du DR et BDR. Donc, ça, ça va être un sujet d'une vidéo qu'on va voir après, que vous allez suivre après. Donc, le comportement du protocole OSPF dans un réseau multi-access. Ça veut dire, si j'ai un switch, par exemple, au milieu ici, là, on parle plus du milieu Ethernet, après, ça peut être aussi le frame-relais. Donc, c'est beaucoup plus, donc, si je prends ici un switch avec des liaisons Ethernet, d'accord ? Donc, là, j'ai deux routeurs qui sont connectés avec un switch, et je peux même connecter un troisième routeur. Donc, là, on parle du multi-access. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les routeurs peuvent s'envoyer des broadcasts sans problème. Ça, c'est un switch. Donc, un switch, c'est un équipement qui laisse passer des broadcasts. Et le but ici, c'est quoi ? C'est de faire l'élection d'un routeur qui va être le chef. On l'appelle DR ou bien Designated Router. Par exemple, c'est le routeur qui est DR. Et l'idée ici, c'est quoi ? Donc, au lieu, s'il y a un changement de topologie, par exemple, un réseau qui tombe down ici, au niveau de R2. Donc, au lieu que R2, il envoie toutes ces informations à tous les routeurs. On va imaginer peut-être qu'il y a même d'autres routeurs ici. Donc, au lieu que R2, il envoie toutes ces informations aux quatre routeurs. Donc, il va juste envoyer au DR, qui est le chef, et c'est lui qui va forwarder aux autres. Donc, un petit peu une manière d'organiser les choses, d'accord ? Pour éviter l'envoi massif ou bien l'envoi inutile des paquets ou bien des mises à jour de routage OSPF. Alors, le DR, c'est le chef. Donc, c'est Designated Router. BDR, c'est le Backup Designated Router. D'accord ? Donc, c'est le routeur qui va prendre le relais si on a un souci au niveau du DR. Par exemple, le R1, s'il est BDR, donc, si j'ai un souci au niveau de ce routeur qui est DR, donc, c'est le R1 qui devient DR, d'accord ? Qui était BDR et qui devient DR. Et, donc, un autre routeur qui va devenir BDR s'il y a un souci au niveau du DR, d'accord ? Donc, ça, c'est déjà ce qu'on va voir en détail dans une autre partie. Alors, donc, c'est là où on utilise la priorité du routeur. Donc, c'est un paramètre qui est utilisé pour faire l'élection du DR et BDR. Donc, l'adresse IP du DR et du BDR, dans le cas, on est toujours dans un réseau multi-access. Donc, toujours, il ne faut pas oublier qu'on parle du paquet ELO. Donc, toutes ces informations, elles sont au niveau du paquet ELO. Alors, le password. Le password, entre parenthèses, c'est « configuré ». Ça veut dire quoi ? Alors, l'authentification pour le protocole OSPF, c'est quelque chose d'optionnel, ce n'est pas obligatoire, d'accord ? Donc, c'est dans le cas où j'active l'authentification, je vais dire au routeur, je veux utiliser de l'authentification. Donc, dans ce cas-là, il faut configurer un password, d'accord ? Donc là, ça devient étoile, ça veut dire que ça devient un prérequis. Donc, si j'active l'authentification au niveau de RD, ça veut dire qu'il faut configurer un password qui va être envoyé pour les voisins pour établir une relation de voisinage. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? Si je vais mettre un mot de passe X, Y, Z, et j'active l'authentification, donc au niveau de ce routeur, pour établir une relation de voisinage avec R2, il faut configurer le même password. Pardon. X, Y, ça c'est Y et Z, d'accord ? Donc, ça doit être le même password configuré au niveau des deux routeurs pour établir une relation de voisinage. Donc, si on a des passwords différents, il n'y aura pas une relation de voisinage. Donc, tout ça, c'est des champs qu'on trouve au niveau d'un paquet Hello, d'accord ? Alors, maintenant, on va passer au deuxième type de paquet qui est le DBD, Database Description. Donc, Database Description, c'est quoi ? C'est un résumé de tous les liens que le routeur connaît. Donc, quand un voisin voit un lien non connu dans le Database Description, il le demande avec un LSR. LSR, c'est quoi ? C'est un autre type de paquet. Alors, maintenant, on vient de parler du Database Description. Ce qu'il faut retenir pour ce paquet, c'est quoi ? C'est tout simplement le résumé de tous les liens que le routeur connaît. Ça veut dire que le routeur R1, initialement, donc, ça commence par des paquets Hello. Après, ça va être des DBD. Et les DBD, c'est quoi ? Donc, le routeur R1, il va envoyer à tous ses voisins tous les réseaux qu'il connaît déjà, d'accord ? Donc, c'est ça, le DBD. Alors, si maintenant, un voisin voit un lien non connu dans le DBD, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le demander avec un LSR. LSR, c'est quoi ? C'est le Link State Request, d'accord ? C'est une demande, en fait. Ça permet de demander plus d'informations sur un lien. Ça veut dire qu'il n'a pas assez d'informations sur un lien. Il va demander ces informations via un paquet LSR, Link State Request. Et la réponse, c'est quoi ? C'est un autre type de paquet, c'est les LSA. Et les LSA, c'est les Link State Advertisement. Alors, c'est vraiment les paquets qui nous intéressent pour le protocole OSPF. Alors, donc, pour ce cours root, on va voir 7 types de paquets LSA. Donc, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5 et type 7. Sachant qu'il y a 11 types de LSA. D'accord ? Donc, le reste, ce n'est pas abordé dans ce cours. C'est des choses qui sont abordées dans notre cours. Donc, là, ce qui nous intéresse pour le cours root, c'est plus le type de LSA de 1 jusqu'à 7. Alors, le type 1, donc, c'est le type de LSA qui décrit les interfaces d'un routeur. D'accord ? Et ça circule toujours au niveau d'une même RA. Ça veut dire quoi si j'ai RA 1, par exemple ? Après, j'ai un routeur ici qui fait le lien avec la RA, par exemple, RA 2. Ça, c'est la RA 2. D'accord ? Alors, le type 1, ce qu'il faut retenir, c'est le type de LSA qui circule toujours à l'intérieur d'une même RA. Ça veut dire que ça ne va pas sortir de cette RA 1. Et pareil, j'ai des LSA de type 1 qui circulent au niveau de la RA 2. D'accord ? Type 2, donc, il décrit les routeurs connectés au segment envoyés par le DR sur les liens broadcast. Alors, ça, c'est dans le cas où j'ai des liaisons Ethernet avec d'autres routeurs. D'accord ? Ça, c'est dans le cas où j'ai des liaisons ou bien je suis dans le milieu Ethernet avec un switch. C'est le milieu broadcast. D'accord ? Broadcast multi-access. Donc, il y a le NBMA non-broadcast et il y a le milieu broadcast. Alors, le type 3, c'est les résumés envoyés par une autre RA, par la BR. Donc, on a vu que l'ABR, c'est quoi ? C'est le routeur qui fait le lien entre deux RA différentes. ABR, ça veut dire RA border router. C'est le routeur qui fait le lien entre deux RA différentes. Alors, donc, l'ABR, par exemple, maintenant, pour échanger des routes entre les deux RA. C'est ça le but. Moi, au niveau de ce routeur, j'aimerais bien voir les réseaux qui sont derrière tous ces routeurs. D'accord ? Qui sont dans une autre RA. Et justement, l'échange par rapport entre deux RA différentes, c'est via quel routeur ? C'est via le routeur ABR. Et le routeur, quand il envoie des informations concernant cette RA vers cette RA, c'est à travers des paquets LSA type 3. D'accord ? C'est les LSA type 3 qui sont utilisés entre deux RA différentes et via quel routeur ? Via le routeur ABR. Alors, le type 4, donc, il décrit l'ASBR. Donc, l'ASBR, c'est quoi ? C'est l'Autonomious System Border Route. Quand est-ce qu'on parle de l'ASBR ? C'est lorsque l'on va injecter au niveau de notre OSPF des routes qui proviennent d'un autre protocole de routage. Par exemple, le RIP ou bien UGRP. D'accord ? Alors, ces types de paquets sont générés par l'ASBR. Et envoyés dans les autres zones. Donc, ça permet de faire connaître le routeur ID dans d'autres zones. Donc, là, c'est vraiment lorsqu'on a des routes qui proviennent d'un autre protocole de routage. Donc, pareil, pour le type 5, ça concerne toujours l'ASBR. C'est les routes redistribuées par l'ASBR qui proviennent toujours d'un protocole de routage externe. Le type de LSA 7, donc ça, c'est des choses qu'on va voir en détail après. Tout ce qui est redistribution à partir d'un autre protocole de routage. Donc, c'est des choses qui sont abordées dans la partie OSPF avancée et même dans la partie redistribution. Alors, comme le type 5, donc le type 7, c'est comme le type 5, mais qui peut circuler dans une NSSA. NSSA, c'est quoi ? C'est No Source To Be Area, d'accord ? Pareil, donc ça sera l'objet d'une autre leçon. On va parler de tout ce qui est type de RA, d'accord ? Donc, NSSA, c'est No Source To Be Area. Il est transformé en type 5 à la sortie de la NSSA. Donc, ce qu'il faut retenir pour le moment, donc tout ça, c'est les deux premiers, c'est deux types de LSA qui circulent toujours à l'intérieur d'une même RA. Type 3, c'est envoyé par les ABR et le but, c'est quoi ? C'est de pouvoir voir les routes qui proviennent d'une autre RA, d'accord ? Les trois derniers, ça concerne les routes qui proviennent d'un autre protocole de routage. J'ai le RIP par exemple ici, d'accord ? Le but, c'est de pouvoir voir toutes ces routes du RIP qui sont redistribuées quelque part vers l'OSPF et qu'on peut voir au niveau de tous les routeurs, tous ces routeurs qui sont configurés avec le protocole OSPF. Alors, maintenant les LSU. LSU, ça veut dire Link State Update. LSU, c'est quoi ? C'est un paquet de plusieurs LSA, tout simplement, d'accord ? Ça veut dire que LSU, il faut l'imaginer comme ça, c'est un ensemble de LSA, plusieurs LSA, donc ça c'est un LSA, 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 donc tout ça c'est un LSU, c'est un paquet de LSA, donc c'est plusieurs LSA. Alors, le dernier type de paquet c'est les LSACK, ça veut dire quoi ? Donc, si vous vous rappelez toujours du phénomène TCP, UDP, donc le protocole OSPF, donc il fonctionne en TCP, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a toujours des accusés de réception. Pour quel type de paquet ? Donc, pour le Database Description, pour les LSA, qu'on vient de voir, donc avec tous les types de LSA, et les LSU, d'accord ? Le type ou bien le paquet de LSA. Donc, pour ces quatre types de paquets, on a toujours des accusés de réception, ça c'est bien. Alors, les paquets LO n'ont pas d'accusés de réception, donc c'est un petit peu comme pour le protocole UGRP, donc on n'a pas des paquets ou bien des accusés de réception pour les paquets LO. Alors, maintenant on arrive à une partie très très importante, donc c'est là où on va voir comment deux routeurs peuvent établir une relation de voisinage avec le protocole OSPF. Alors, pour cela, donc il y a huit étapes, on va détailler étape par étape. Donc, il est très important de les comprendre, et le fonctionnement de l'OSPF sera plus clair. Alors, donc la configuration d'une relation de voisinage, ça c'est des choses qu'on va voir dans la partie LAP. Alors, première étape, donc c'est de déterminer le routeur ID. Donc, comme on l'a dit, le routeur ID c'est quoi ? C'est l'identifiant du routeur dans le nuage OSPF. Ou bien c'est l'ID qui va identifier le routeur au sein du processus OSPF. Alors, donc, il est possible de le choisir à la main avec une configuration, avec la commande routeur ID, suivi d'une adresse IP. Donc, c'est le format du routeur ID. Sinon, l'ID, il peut être choisi automatiquement par le routeur. Donc, le routeur, il prend l'adresse IP la plus haute des interfaces loopback. Si il n'y a pas d'interface loopback, il prend l'adresse IP la plus haute d'une interface physique. S'il n'y a pas d'interface physique, eh bien le routeur, il ne peut pas de toute façon communiquer sur le réseau. On est d'accord. Alors, juste une chose. Pour qu'un changement d'un routeur ID, par exemple, par défaut, il a utilisé l'adresse IP d'une interface loopback, à un moment donné, je veux utiliser le routeur ID à la main. Je veux changer. D'accord ? Je veux changer le routeur ID. Donc, il ne faut pas oublier de redémarrer le processus OSPF. D'accord ? Donc, ça, c'est une commande qu'on va voir après, pareil, pour la partie LAP. Alors, donc, deuxième étape. Donc, première étape, c'est de déterminer son routeur ID. Deuxième étape, donc, c'est l'ajout des interfaces au processus OSPF. Donc, pour que le routeur envoie des paquets Hello ou bien des messages Hello, il faut lui dire sur quelle interface le faire. Et pour cela, donc, nous verrons plus tard qu'il faut utiliser la commande Network. Donc, ça, c'est la configuration au niveau OSPF. Donc, une fois c'est fait, le routeur, il passe directement à l'étape 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va commencer à envoyer les paquets Hello. Donc, comme on l'a dit précédemment, les paquets Hello permettent de créer et d'entretenir une relation de voisinage avec un autre routeur. D'accord ? Donc, c'est ça le rôle d'un paquet ou bien des paquets Hello. Alors, quatrième étape, donc, c'est la réception des paquets Hello. Donc, les champs, tous les champs, donc, on a vu la structure d'un paquet Hello. Tous les champs marqués par des étoiles doivent correspondre entre les routeurs pour qu'une relation se forme. Si l'un des champs ne correspond pas, on a vu l'exemple pour le password, par exemple, si ça ne matche pas. Donc, s'il y a au moins un champ qui ne matche pas entre les deux routeurs, le routeur qui vient de recevoir ce paquet Hello, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'ignorer. D'accord ? Sinon, si tout est bon, il répond par un paquet de type Hello Reply. Donc, ça, c'est la cinquième étape. Alors, donc, si le routeur qui reçoit le paquet Hello se voit dans la liste des voisins inclus dans le paquet Hello, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le routeur à l'origine du Hello le connaît déjà. Et donc, le routeur qui a reçu le paquet Hello se contente alors d'envoyer un paquet de type Reply Hello. D'accord ? Et de remettre le 0 du D-Timer de ce voisin. Donc, il va le remettre à 0. Et le processus s'arrête ici. Dès Hello seront tout de même envoyés toutes les deux secondes. Donc, ça, c'est la fréquence d'envoyer des paquets Hello par défaut. Si le routeur ne se voit pas dans la liste, ça veut dire quoi ? Une nouvelle relation qui va commencer. Donc, pour résumer, pour faire très simple, on va dire quoi ? Donc, si le routeur est déjà voisin et l'envoie d'un Reply Hello, le D-Timer de ce voisin est remis à 0. D'accord ? Et c'est la fin du processus. S'il n'est pas encore voisin, c'est le début d'une relation de voisinage. Donc, on passe directement à cette étape. C'est de déterminer quel est le routeur qui est maître et quel est le routeur qui est esclave. Alors, ça, c'est vraiment pour un type de réseau. C'est pour les réseaux broadcast. D'accord ? Pour une liaison point-point, par exemple, on ne va même pas faire une élection du maître et de l'esclave. Donc, ça, c'est plus pour le type de réseau de broadcast. Dans le milieu broadcast, c'est là qu'on va faire l'élection d'un routeur qui va être DR et d'un routeur qui va être BDR. D'accord ? Donc, c'est ça la notion de maître et l'esclave. Ça, c'est le DR et ça, c'est le BDR. D'accord ? C'est juste pour comprendre les mots techniques du protocole OSPF. Alors, donc, entre les deux voisins, le routeur qui a la plus haute priorité, c'est lui qui devient le maître. D'accord ? Donc, ça commence par la priorité. En cas d'égalité, le routeur qui a l'adresse IP ou bien le routeur ID le plus élevé, c'est lui qui va être le maître. Ou bien qui va être le DR. Alors, celui qui est devenu le maître, c'est lui qui va envoyer le DBD, le Database Description, le paquet ou bien le type de paquet qu'on a vu tout à l'heure pour le protocole OSPF. D'accord ? Il s'agit donc d'un résumé de la base de données de toute la topologie. Donc, le DBD, c'est quoi ? Pour rappel, c'est le résumé de la base de données de topologie. D'accord ? Alors, puis, donc, l'esclave, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire la même chose. Donc, s'il est... Donc, le maître, il commence par envoyer le DBD et l'esclave, il va faire la même chose. Ça veut dire qu'il va lui envoyer tous les réseaux qu'il connaît déjà. D'accord ? Alors, maintenant, on passe à la septième étape, c'est la demande de détails sur la topologie. Donc, à partir des résumés de la base de données, le routeur, il peut déterminer ce que le voisin connaît et qu'il ne connaît pas. D'accord ? Donc, l'esclave ou bien le BDR, donc, envoie des LSR, les Link State Request, en mettre pour lui demander des informations plus détaillées sur certains réseaux. Par exemple, il y a des réseaux qu'il ne connaît pas ou qui va lui envoyer des quoi, quels types de paquets, c'est les LSR. Alors, la réponse au LSR, c'est quoi ? C'est soit LSA, soit un paquet de LSA. Et le paquet de LSA, c'est quoi ? C'est les LSU. C'est les Link State Update. D'accord ? Ensuite, si on mettra d'envoyer des LSR, pareil, à son esclave, pour lui dire, par exemple, je ne connais pas tel ou tel réseau, et l'esclave, pareil, il va répondre par des LSU. D'accord ? Alors, il ne faut pas oublier, après chaque message, il y a toujours un accusé de réception. D'accord ? Donc, que ce soit pour les DBD, que ce soit pour les LSA, que ce soit pour les LSU, que ce soit pour les LSR. D'accord ? À part les paquets et l'eau. C'est là où on n'a pas d'accusé de réception. Alors, dernière étape. Donc, les voisins, ils sont synchronisés. C'est le but final. D'accord ? Donc, une fois cela fait, le maître et l'esclave, ça veut dire le DR et le BDR, auront synchronisé leur base de données. Et tous les liens connus par le maître seront connus, pareil, par l'esclave. Et inversement, ça veut dire qu'on a une synchronisation totale entre les routeurs. Et c'est à partir de cet instant qu'il est possible de lancer quel algorithme ? L'algorithme qui est utilisé pour le protocole OSPF. Donc, l'algorithme SPF, Shortest Path First. Ou bien l'algorithme Jigstra. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que le routeur, il va consommer énormément de CPU. D'accord ? Et de mémoire. Puisqu'il va construire trois tables. D'accord ? Il ne faut pas oublier. C'est la table topologie. On va dire que c'est une base de données. Elle s'appelle LSDB, Link State Database. C'est plus qu'une table, c'est une base de données. Après, on a la table des voisins. On a la table topologie ou bien LSDB. Et la table de gouttage. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier qu'une fois les huit étapes sont passées, les voisins continuent toujours, toujours à s'échanger des paquets Hello. D'accord ? Donc, de 1 jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5 jusqu'ici. Donc, ces cinq étapes vont continuer toujours. Donc, les routeurs, ils continuent toujours à s'échanger les paquets Hello d'une fréquence d'envoi à 10 secondes par défaut. Donc, ils s'échangent aussi des LSU à chaque fois qu'il y a un changement de topologie ou bien un changement au niveau du réseau. Donc, il y a toujours des paquets LSU qui sont échangés entre les routeurs. Alors, maintenant, état d'une relation de voisinage. On va voir les différents états d'une relation de voisinage entre deux routeurs qui sont configurés en OSPF. Donc, une relation de voisinage peut passer par plusieurs états. Alors, le premier état, c'est l'état Down. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous n'avons pas encore reçu de paquet Hello du voisin, mais nous essayons de le joindre. D'accord ? Ça veut dire que notre routeur, il est bien configuré avec l'OSPF. Nous n'avons pas encore reçu de paquet Hello à partir de notre voisin, mais nous essayons quand même de le joindre. Ça, c'est l'état Down. L'état Init, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on reçoit un Hello du voisin. Donc, là, ça commence bien le fait qu'on a reçu un paquet Hello à partir du voisin. Mais notre routeur n'est pas listé dans le champ Neighbor. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la liste des voisins pour ce routeur. D'accord ? To way, la relation est créée. Ça y est. Donc, on vient de créer la relation. Ça veut dire qu'on fait partie de la liste des routeurs pour notre voisin. Donc, notre routeur est listé dans le champ Neighbor. Et à partir de là, on peut faire l'élection DR et BDR si nécessaire. Ça veut dire quoi ? Ce mot, si nécessaire. Ça veut dire dans le cas où on est dans le milieu Broadcast. D'accord ? Broadcast. Donc, si on n'est pas dans le milieu Broadcast, on ne va pas faire l'élection du DR et BDR. Par exemple, une liaison Point-to-Point avec une liaison sérielle entre deux routeurs Point-to-Point. Est-ce qu'on va faire une élection de DR et BDR ? Non, il n'y a pas d'intérêt de faire un chef, un DR et un BDR. Pourquoi ? Parce que c'est une liaison Point-to-Point. D'accord ? Si j'ai des informations, j'envoie directement vers ce routeur. Et pareil, ce routeur, s'il a des informations, il envoie directement pour ce routeur. Donc, il n'y a pas d'intérêt de faire l'élection d'un routeur chef qui va... C'est celui qui va transmettre les informations pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'on parle du milieu Ethernet avec un switch. C'est dans le cas où on a plusieurs routeurs qui sont connectés vers ce switch. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Bien sûr, tous les ports, ils sont dans le même VLAN. Donc, si je vais configurer de l'OSPF au niveau de tous les routeurs, donc ce routeur, par défaut, il va faire des relations de voisinage avec les quatre routeurs. Et le problème ici, c'est quoi ? Si j'ai un changement de topologie, un réseau qui tombe down, ce routeur qui va envoyer l'information à tout le monde. Et c'est tout le monde qui envoie pour tout le monde. Donc là, il y aura un envoi massif des paquets de routage dans tous les sens. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est là où c'est intéressant de faire l'élection du DR et BDR. Par exemple, ce routeur qui va être le chef, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est tout le monde qui envoie pour lui les informations. Après, c'est lui qui va forwarder aux autres ces informations. Donc là, ça évite que ces routeurs s'envoient entre eux des informations d'une manière inutile. D'accord ? Donc là, c'est juste pour vous montrer l'intérêt dans quel cas où on a cette élection du DR et BDR. C'est pour ça qu'on dit si nécessaire. Ça veut dire que ce n'est pas dans tous les cas. Alors, le mode Exchange, Donc, on arrive à l'état Exchange. C'est lorsque les routeurs, ils commencent à s'échanger les DBD. Et les DBD, c'est quoi ? C'est les informations concernant la topologie. Ça veut dire que là, on va commencer à s'envoyer toutes les informations concernant les liens. Alors, l'état Loading. Load, ça veut dire qu'il est en train de charger. Donc, les routeurs, ils vont s'échanger les LSU, les Link State Update. D'accord ? Et Link State Update, c'est quoi ? C'est un paquet de LSA. Alors, le Full, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux bases de données sont synchronisées. Ça y est. Donc, on est arrivé à synchroniser les deux bases de données. Donc, c'est vraiment l'étape qui va consommer énormément de CPU et de mémoire. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette leçon concernant les paquets du protocole OSPF. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, pour les paquets échangés entre les routeurs avec le protocole OSPF, donc on a les paquets Elo pour établir des relations de voisinage et d'entretenir cette relation de voisinage. Donc, au niveau de ce paquet Elo, on a plusieurs champs. Il y a des champs qui sont marqués par l'étoile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça doit matcher entre les routeurs pour établir cette relation de voisinage. Donc, si ça ne matche pas, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir cette relation de voisinage. Donc, exemple qu'on a pris pour le password, si on active l'authentification, il y a deux passwords qui ne matchent pas entre les deux routeurs, donc pas de relation de voisinage. Alors, deuxième type de paquet qu'on a vu, c'est les paquets DBD, donc Database Description. Donc là, ça permet de s'échanger les résumés de liens entre les routeurs. Les paquets LSR, donc ça permet de demander plus d'infos sur les liens. Les LSA, on a vu qu'il y a plusieurs types de LSA et chaque type de LSA est utilisé pour un besoin donné. Donc, on a vu par exemple les LSA type 1 et type 2, c'est au niveau d'une même RIA. LSA type 3, il n'y a que le routeur ABR qui envoie ce type de LSA type 3. Alors, les LSU, c'est un paquet de LSA, donc après, il ne faut pas oublier qu'il y a les accusés de réception pour chaque paquet. Alors, on a vu aussi comment les deux routeurs peuvent établir une relation de voisinage. Donc, ça passe par huit étapes qu'on a détaillées étape par étape. Et donc, on a fini par les différents états d'une relation de voisinage, donc le down, linie, two-way, exchange, learning et full. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501